Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, elle nous accompagne cet après-midi, c'est vous docteur Françoise Couic-Marinier. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie spécialisé, notamment dans les huiles essentielles. Alors on va voir dans cette dernière partie comment traiter les petits tracas physiques et psychologiques qui peuvent gâcher la vie des sportifs comme Jimmy. Certains tracas, notamment les ampoules, je parle de ça parce qu'il s'en plaint souvent. Jimmy, vous ne voulez pas le basket, vous recommencez le jogging. Vous c'est les verrues et moi c'est les ampoules, chacun son problème. Ça peut quand même devenir un handicap les ampoules, le réflexe selon vous c'est d'appliquer de l'huile de lavande, c'est ça sur les ampoules ? De l'huile essentielle de lavande qui va cicatriser. Non c'est cicatriser ou prévenir, je ne sais pas. Alors c'est plutôt pour cicatriser, ça ne fera jamais de mal en prévention mais ça cicatrise très très bien la peau et on peut le mettre, juste le déposer sur l'ampoule sans la percer. Ça peut servir quand on a des nouvelles chaussures aussi, ça c'est pas que pour les sportifs d'ailleurs. Exactement, c'est utile aussi pour ça. Mais pas que pour les ampoules, on a aussi avec ces nouveaux vêtements qui respirent et qui sont synthétiques, notamment chez les hommes, parce que nous on a des soutiens-gorge. Mais ça irrite notamment les bouts de seins. Oui, il y en a pas parfois qui saignent bien sûr. Donc ça, ça va très très bien cicatriser. Ah oui, parce que c'est vrai, des fois, les fois où j'ai couru, j'ai eu une mamelonite, j'ai eu le téton rouge et ça faisait grave mal. Et ma femme me dit que je suis un lâche parce que j'ai couru une fois et que j'ai commencé à faire ça. Mais est-ce qu'on peut appliquer des choses justement pour éviter les frottements ? Est-ce qu'il y a des petites crèmes ? Je ne sais pas s'il est sérieux. Exactement. Franchement j'ai honte mais je suis premier degré. Oui, j'ai eu mal au téton. D'accord. Mais vous voyez, c'est très courant. Donc là, on utilise des crèmes notamment à base de karité, de beurre de karité. Donc c'est naturel. On peut l'enrichir avec cette lavande justement ou pas. Et ça, ça va éviter les frottements dans les chaussures mais aussi sur les vêtements. Bon sinon, un bout de scotch. Alors vous donnez aussi, docteur Couic-Marinier, des conseils en cas de choc émotionnel pour les sportifs. Ça peut être quoi comme choc ? Alors là, je pense surtout aux sportifs de haut niveau quand même parce que c'est quoi ? C'est le stress de la compétition ou le fait d'avoir perdu. Ça, c'est les chocs émotionnels dont on parle ? En fait, je me demande si les chocs émotionnels ne sont pas encore plus importants chez les sportifs de tous les jours qui ont prévu une course dans l'année et qui ne peuvent pas parce qu'ils se sont fait une entorse ou autre. Alors il y a évidemment les troubles actuels avec le report des Jeux olympiques, les compétitions qui ne comptent pas, ne pas pouvoir se déplacer. Enfin, c'est assez terrible. Et là, qu'est-ce qu'on conseille alors du côté de la médecine naturelle, on va dire ? Alors souvent, ça provoque aussi des crises d'angoisse. Donc, l'huile essentielle de camomille romaine est très efficace. On va les apaiser, les calmer. Elle est d'ailleurs utilisée à l'hôpital en pré-anesthésie. Donc forcément, c'est une très grande relaxance et on va éviter de ruminer comme ça tout le temps. On la met dans l'atmosphère en fait ? Comment ça se diffuse ? Enfin, comment ça s'utilise ? Soit dans un stick inhaler, soit sur un mouchoir, à respirer. Et on se pose et on respire. Et là, on a un apaisement très important. Alors la semaine dernière, j'ai couru après le bus et j'ai eu des courbatures ensuite. Est-ce qu'on peut essayer des petites choses justement pour lutter contre ça ? Alors déjà, il faut des massages. On va faire un massage drainant, ce qu'on peut appeler un massage lymphatique. Et ces courbatures, la première chose, il va falloir recourir après le bus, mais plus doucement. Parce que l'acide lactique s'élimine par la respiration. Donc il ne faut pas rester allongé dans son lit, mais plutôt réactiver justement la circulation. C'est pour ça que les footballeurs, après un match de foot, ils font le petit décrassage et ils vont continuer de marcher. C'est exactement ça. Même quand ils ont perdu, ils continuent de courir. Voilà, on se dit, il faut que tu te relèves et que tu ailles courir. Effectivement, en cinq minutes, ça part, puisqu'on va éliminer les toxines en drainant. Donc on va drainer au niveau musculaire et puis on va utiliser notamment en direction du cœur, toujours. On va utiliser des huiles essentielles qui contiennent du camphre. Donc le camphre, ça donne du chaud puis du froid. Donc cette alternance-là va calmer. Donc on masse les jambes de bas en haut, c'est ça ? Avec du camphre. La racine des mains, donc du bas des jambes jusqu'en haut, des mains jusqu'au cœur, etc. Et on aura moins de courbatures a priori en utilisant cette technique-là. Pour les crampes, vous expliquez pourquoi les nageurs ont plus de crampes que les autres ? Pourquoi ? Alors lorsqu'on fait du sport à une certaine température, en tout cas lorsqu'on active justement la température du corps, on va transpirer. Donc la vapeur d'eau s'en va, donc il faut boire. Et par contre, une partie des minéraux qui sont dans la sueur sont réabsorbés par la peau. Sauf quand je nage dans une eau assez chaude, les minéraux se diluent dans l'eau parce que je transpire dans l'eau. Donc ils sont désavantagés par rapport aux autres sportifs. Donc ils ne sont plus sujets aux crampes, puisque c'est un manque de minéraux, on parle du magnésium, mais pas que. D'accord, très intéressant. Et justement, pour ça, vous conseillez une huile que je ne connais pas, l'huile essentielle de Golteri. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Il le dit bien, ça va ? Oui, Golteri. Du coup, on peut lutter contre les crampes grâce à ça ? Oui, alors l'huile essentielle de Golteri, en gros, un flacon de Golteri de 10 litres égale 14 grammes d'aspirine. Donc on va avoir un effet très fluidifiant, donc il y a une grosse contre-indication, on s'en doute. Les hémophiles, les gens qui sont sous anticoagulants, parce qu'elle est antalgique, donc elle calme la douleur, elle est anti-inflammatoire. C'est très efficace. D'accord. En cas d'entorse de la cheville ou du genou, c'est un bobo fréquent du sportif. Une consultation médicale, vous dites, et quoi qu'il arrive, bien sûr, nécessaire. Mais est-ce qu'on peut soulager ce type de douleur avec des plantes, d'une manière ou d'une autre ? L'entorse, c'est le premier traumatisme sportif ou pas. D'ailleurs, en France, c'est 7000 entorses par jour. Donc, comme quoi, il y a de quoi faire. Donc, l'huile essentielle star, qui est un petit peu le cher, c'est l'hélicrise italienne, qui est 50 fois plus efficace sur tout ce qui est chimoge, œdème, d'hélicrise italienne. D'hélicrise, d'accord. On appelle ça aussi l'immortel. La meilleure qualité, elle vient de Corse ou du sud de la France, ce qu'on en trouve à peu près partout. Et donc, cette huile essentielle est extrêmement vulnéraire. Donc, elle va résorber les problèmes sanguins, comme l'arnica, mais plus efficace. Et elle va réduire l'œdème et la douleur. Après, on peut l'associer avec du froid, donc l'huile essentielle de menthe poivrée, qui contient du menthol ou de menthe des champs. Bien sûr, tout ce qu'on dit là n'épargne pas la consultation médicale. Dans ce genre de situation, il faut aller voir, bien sûr, le docteur. Et puis, quand il y a un protocole avec du froid sur l'entorse, on ne rajoute pas encore du menthol. L'hélicrise peut être prise aussi lorsqu'ils ont des plâtres, où ça gonfle, c'est violacé. Ça, ça va aider. L'idéal, c'est quand c'est le docteur qui le prescrit.